Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 15 au 28 février 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des fées pour commencer votre guidance. Je rappelle que c'est une guidance très très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com Vous avez le lien dans la barre de description de la vidéo. Allez, taureaux, ascendant taureau, lune en taureau du 15 au 28 février pour les taureaux. Allez, pour les taureaux. Vous avez la fée de l'automne. C'est le temps des récoltes. Reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi, quels qu'en soient les résultats. L'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. Bon, alors il y a quelque chose qui arrive à son terme, ou en tout cas une situation, oui, un dénouement, quelque chose comme ça. Il y a l'idée de recevoir les fruits de vos efforts, en tout cas d'avoir un retour sur une situation ici. Donc on va essayer d'en savoir plus avec le tarot psychique. Alors, pour les taureaux, ascendant taureau. Ah, ok, d'accord. Alors, cette carte-là, c'est la set de coupe qui vous dit ici, bon, vous avez peut-être effectivement beaucoup travaillé, ou vous êtes beaucoup investi dans un projet, dans une situation ici. Et là, on vous invite à choisir avec sagesse. On vous invite peut-être à saisir l'opportunité qui vous correspond le mieux. Peut-être que vous allez avoir beaucoup de propositions, ou en tout cas vous retrouver dans un... Oui, dans une croisée de chemin, hein, quelque chose comme ça, qui va vraiment vous... Voilà, où ça va être à vous vraiment de choisir. Voilà, vous allez avoir, si vous voulez, l'embarras du choix. C'est ce que je ressens ici. Bon, ça correspond, en tout cas, à mon avis, à vos projets, prospérité matérielle et spirituelle. Donc, on parle ici d'un développement. Peut-être dans vos projets professionnels, financiers, ou tout simplement sur votre chemin de l'épanouissement personnel. C'est possible aussi. En tout cas, il y a une certaine forme de satisfaction, comme une réussite. Vous avez réussi quelque chose, comme un examen, par exemple. Si vous passiez un examen, peut-être que vous avez un retour positif. Et là, vous vous dites, bon, maintenant que j'ai passé mon diplôme, voilà, j'ai tout un éventail de choix qui s'offre devant moi. Qu'est-ce que je vais faire ? Donc, voilà, il y a peut-être aussi l'idée de faire un petit bilan sur ce que vous avez effectué ici, pour pouvoir choisir. Voilà, il y a vraiment le choix. Bon, très bien. On va regarder ici avec l'oracle de la voie astrale. Et là, pour vous, les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, du 15 au 28 février, pour les taureaux. Alors, vous avez la maison 3. J'exploite mon potentiel intellectuel. Bon, c'est intéressant. Intéressant. Alors, j'exploite mon potentiel intellectuel. C'est-à-dire que vous allez vraiment, pour certains d'entre vous, chercher à apprendre, peut-être. Vous mettre, vous inscrire dans une formation, dans une école, passer un diplôme, un examen, quelque chose comme ça. Mais ça peut être aussi, tout simplement, s'intéresser à des sujets qui vous font réfléchir, des sujets qui vous permettent ici de comprendre, d'accéder à une forme de compréhension, accéder à quelque chose qui vous permet d'évoluer, peut-être, dans un domaine. Voilà, quelque chose qui vous permet, effectivement, peut-être de vous perfectionner aussi dans un domaine. Oui, c'est un peu ça que je ressens. Qu'est-ce que vous avez ici ? Nœud Sud. Je défais les chaînes de mon passé. Ah, intéressant. Bon, alors là, on est plus sur le développement personnel. Moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ici, vous avez compris quelque chose d'essentiel par rapport à votre cheminement. Et aujourd'hui, vous pouvez en mesurer déjà les effets bénéfiques. J'ai l'impression que vous comprenez que vous êtes déjà sur le bon chemin, sur la bonne voie, mais qu'il y a encore des choses à travailler, peut-être. Et du coup, vous vous intéressez à certains sujets ou certains dossiers, on peut dire ça comme ça, dus à votre passé, pour pouvoir vous libérer et pour pouvoir être davantage dans l'épanouissement, davantage dans quelque chose qui vous ressemble le plus. Mais moi, j'ai l'impression que c'est lié aussi à votre domaine professionnel. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être trouvé votre voie, votre mission de vie, si on dit comme ça, ou en tout cas, votre voie qui vous permet de vous sentir aligné avec ce que vous voulez faire dans la vie. Ou tout simplement, vous êtes peut-être en recherche de ça. Donc, c'est une période, en tout cas, qui va vraiment vous apporter, à mon avis, des réponses intéressantes à ce niveau-là. Ok. On va regarder avec la sagesse de l'oracle. Donc, les taureaux, as-sonant-taureaux, l'une en taureaux, du 15 au 28 février. Approcher du gouffre. Intéressant. Bon. Approcher du gouffre, c'est une préparation. Donc, oui, vous êtes en phase de préparation. Vous êtes en train de vous préparer, effectivement, peut-être à un changement, à un nouveau départ, à donner un sens à votre vie ou un nouveau sens ou une nouvelle direction à votre vie. Voilà. Tout simplement. Donc, c'est pour ça que vous avez besoin, peut-être, d'approfondir un sujet, de travailler sur vous-même, de vous libérer de quelque chose du passé, pour pouvoir avancer et pouvoir vous diriger vers la voie qui est la vôtre, tout simplement. Et oui, la croisée des chemins. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Vous allez vous retrouver à la croisée des chemins et c'est extrêmement bénéfique. Ce n'est pas du tout stressant ou quoi que ce soit. Je ressens vraiment une opportunité pour vous, en tout cas, de faire un bilan et de pouvoir vous poser les bonnes questions et pour pouvoir, justement, avancer dans la bonne direction. Donc, il y a une préparation. OK. Alors, on va regarder avec l'oracle des nombres, du côté de votre énergie d'action et activité. 15 au 28 février pour les taureaux. Et vous avez la prudence. Et la réflexion. OK. Bon, vous avez besoin de faire le point. Moi, j'ai l'impression ici que vous faites, vous n'allez pas avoir envie de vous lancer dans n'importe quoi. Vous n'allez pas avoir envie de saisir la moindre opportunité qui arrive tout de suite. Il y a un besoin d'éclaircir quelque chose ici aussi avec la sette de coupe. C'est comme si vous aviez une multitude de choix. Et là, il y a un besoin de prendre le temps, de prendre le temps de la réflexion, de prendre le temps de se poser, de se préparer. Vraiment de réfléchir. On le voit ici avec votre potentiel intellectuel, peut-être. Voilà. Il y a un besoin de voir quelque chose. Alors, on va voir ça avec le tarot de la magie verte. Là, c'est l'entouré, l'une en touré, énergie d'action et activité. Ah, il y a un besoin de se défaire. Il y a peut-être la peur de retomber dans d'anciens travers, dans d'anciens schémas, anciens fonctionnements. Ici, c'est la carte du diable, donc, qui nous parle de dépendance, peut-être. Pour certains d'entre vous, c'est ça. Peut-être que vous cherchez à arrêter de fumer, par exemple. Ou arrêter de vous détacher de mauvaises habitudes, de quelque chose qui ne vous correspond plus aujourd'hui. Mais vous voulez le faire, pas n'importe comment, peut-être aussi. Alors, ça peut être aussi l'idée ici de se libérer de quelque chose qui est assez contraignant. Ça peut être un contrat aussi qui vous lie à quelque chose qui ne vous correspond plus aujourd'hui. Mais vous voulez le faire intelligemment. Voilà. Donc là, il y a une préparation. Vous vous préparez à quelque chose. Bien. Reine de Pentacle. L'énergie de la Reine de Pentacle vous parle de sécurité matérielle, sécurité affective. C'est aussi une... Enfin, c'est une énergie très sereine, la Reine de Pentacle. Il y a aussi une espèce d'assise, de savoir que l'on peut compter sur ses acquis. Il y a aussi... Ça peut représenter la zone de confort. Et moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a peut-être l'idée ici d'être pris dans une situation qui vous apporte peut-être du confort sur le plan matériel et sur le plan peut-être au niveau de votre sécurité. Mais qui ne vous épanouit plus aujourd'hui. Mais qui est contraignante d'une certaine façon. Il y a une espèce d'emprise là-dessus. Donc ça peut être un travail où vous ne vous épanouissez plus du tout. Mais vous le gardez parce que ça vous apporte évidemment la sécurité financière. Mais ça peut être aussi une situation. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous, tout simplement. En tout cas, vous n'avez pas envie de faire des choix à la légère. Vous avez envie vraiment de prendre le temps de la réflexion. Ok. Bon. C'est intéressant parce qu'on a un roi de coupe ici. Et le roi de coupe, c'est une énergie qui vous apporte quand même une... Le roi de coupe, c'est le bon vivant. C'est quand même une énergie qui vous apporte, toujours pareil, quelque chose d'assez rassurant, d'assez confortable. Mais avec le diable, ce n'est pas forcément très sain. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas très sain. Dans le sens où, oui, c'est une certaine routine, c'est quelque chose de sécurisant. Mais ce n'est pas épanouissant d'une certaine façon. Au contraire, il y a quelque chose qui vous... Il y a une certaine forme d'emprise ici. Bon, ok. Et le dieu cornu. Ok, bon. Ça peut représenter une personne, l'empereur. On a quand même la posture de l'empereur. On a le roi de coupe et on a la reine de Pentacle. Moi, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous, il y a peut-être quelqu'un qui représente un petit peu cette notion de... Ça peut être un conjoint, ça peut être un parent, vous savez, ou un patron. Quelqu'un qui représente une figure d'autorité. Quelqu'un qui va toujours chercher à vous faire plaisir, peut-être aussi. Ou en tout cas, voilà, mais qui est en contrepartie... Ça vous lie à quelque chose qui n'est plus bon pour vous. Donc voyez comment ça résonne. Mais en tout cas, vous avez besoin, à mon sens ici, de vous libérer de cette emprise. De ce qui, ici, est malsain pour vous. Donc voyez comment ça peut résonner. Ça peut être sur le plan professionnel, ou peut-être dans vos projets de vie. Il y a quelqu'un ici qui a beaucoup d'influence par rapport à vous. Vous voyez, vous voyez, 10 de bâton. Il y a une charge sur le dos. Ça peut être tout simplement aussi vous-même, votre propre énergie qui... Ou vous, quelque part, vous vous dites, oui, mais non. Moi, j'ai besoin de rester dans cette situation-là parce que j'ai besoin d'avoir un certain confort. J'ai besoin d'avoir certains trucs. Mais je sais que c'est pas bon pour moi. C'est épuisant, c'est fatigant, c'est lourd. Vous voyez, la 10 de bâton, c'est ça. C'est épuisant, fatigant, c'est lourd, j'en peux plus, j'ai mal partout. Mais je continue quand même parce que, voilà, je cherche à tout prix à maintenir cet équilibre-là. C'est-à-dire le fait de bien profiter, on va dire, d'une certaine forme de confort, peut-être, sur le plan matériel. Et voilà. Et du coup, de rester dans quelque chose qui n'est pas bon. Bref, vous avez envie de vous délester de ça, de cette situation-là. C'est pour ça que vous prenez le temps de la réflexion. Vous ne voulez pas faire les choses comme ça, sur un coup de tête. Ok. On va voir sur le côté relationnel et sentimental pour vous, les taureaux. Donc oui, ça peut être un contrat de travail. Vous avez peut-être envie de vous sortir d'un travail qui ne vous convient plus aujourd'hui. Mais la peur de manquer d'argent peut être un peu plus forte. Alors, sur le plan relationnel. Oh là là, il y a tout qui saute. Relationnel et sentimental pour vous, les taureaux. La force, le courage, la volonté, la prise de conscience. Très bien. Bon, la carte de l'éveil ici, c'est comme si vous ouvrez les yeux sur quelque chose d'important. Vous prenez conscience peut-être aussi de vos propres forces, de votre propre capacité, de vos propres courages ici à prendre des décisions peut-être. sur le plan relationnel et sentimental. Ouh, l'as de coupe, très bien. L'as de coupe vous parle d'un nouveau départ sur le plan émotionnel. Il y a peut-être un nouveau regard. Il y a peut-être quelque chose ici qui s'éveille en vous, effectivement, et qui vous apporte une très belle énergie sur le plan émotionnel. Oui. Ça correspond à... Alors, la lune, c'est vraiment tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ça correspond peut-être à votre monde intérieur, à ce qui se passe, oui, à l'intérieur de vous. Donc, il y a peut-être un éveil, un éveil peut-être spirituel également. Ou vous prenez conscience de quelque chose d'essentiel par rapport à votre propre chemin. On revient à ça encore. Votre propre chemin de vie, votre propre... Qui vous êtes réellement. Là, j'ai l'impression que vous comprenez quelque chose d'essentiel par rapport à ça. Et oui, ça vous donne du courage. Ça, c'est bien. Ça vous donne de la force, du courage, de la volonté, de la confiance en vous. Justement, pour pouvoir avancer. Obtenir peut-être davantage de confiance pour pouvoir enfin prendre une décision qui vous ressemble vraiment. Et également sur le plan émotionnel, donc relationnel. Moi, j'ai l'impression aussi que pour certains d'entre vous, il y a peut-être de nouveaux départs. Ici, ce page de couple nous parle peut-être d'un tout nouveau début de relation. Ou peut-être une relation qui est ravivée d'une certaine façon. Si vous êtes en couple depuis longtemps, là, vous avez compris quelque chose d'essentiel par rapport à votre façon de vivre vos émotions. Votre façon peut-être de les exprimer, de les montrer. Et là, vous vous sentez prêt ou prête à remettre vraiment le couvert. À être vraiment dans cette toute nouvelle... Comme si c'était un nouveau départ, une nouvelle relation émotionnelle. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais pour certains d'entre vous, ça peut être nourrir aussi quelque chose d'important par rapport à une relation. Voilà. Voyez, on sent qu'il y a eu quand même la 5 d'épée ici. C'est vraiment... Ok, on a eu des conflits, on a eu des disputes. Là, je suis prêt, je suis prête à pardonner, je suis prête à retenter quelque chose. Je suis prête à remettre le couvert. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Je suis prêt à... Ou alors à tourner le dos à une situation qui a été difficile par rapport à un conflit. À tourner le dos à ça et à se diriger vers autre chose. Vers quelque chose qui est beaucoup plus nourrissant. Beaucoup plus juste. Qui me correspond davantage par rapport à qui je suis à l'intérieur. Vous voyez ? Donc, un gros travail sur la confiance en vous, sur qui vous êtes vraiment, pour pouvoir vraiment vous... Trouver soit la personne qui vous corresponde réellement, ou en tout cas être dans le désir de vouloir profiter d'une relation, ou en tout cas de pouvoir pardonner par rapport à une relation qui a été conflictuelle. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Ok. Alors, on va regarder taureau, ascendant taureau, lune en taureau. En tout cas, il y a vraiment un dénouement. Pour moi, le fait de recevoir le fruit de vos efforts, c'est que vous avez énormément travaillé, à mon avis, sur votre émotionnel, sur ce qui s'est passé, sur vos propres failles, peut-être aussi, vos propres blessures. Et là, vous comprenez quelque chose d'essentiel. Et vous, ça y est, il y a une guérison pour moi qui est activée ici. Si vous avez guéri et vous avez de nouveau confiance en vous, vous vous sentez vraiment déterminé à peut-être rencontrer une personne qui vous ressemble vraiment, ou d'avoir une relation vraiment très authentique. Parce que l'as de couple, pour moi, me parle de vérité, d'authenticité, de guérison, mais d'amour, surtout d'amour. Voilà, tout simplement. Ok. Alors. Vous avez la 5 de la pensée. Donc, on sent bien qu'il y a eu quand même des conflits. Vous pensiez avoir pris la bonne direction. Or, le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Donc là, on voit bien que vous avez compris quelque chose d'essentiel par rapport à des situations conflictuelles, des situations où il y avait peut-être aussi de la domination. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Mais là, on sent que vous avez compris quelque chose qui va vous permettre d'aller dans la bonne direction et de pouvoir enfin connaître le bonheur. Donc, gardez confiance. Les choses sont en bonne voie, les taureaux. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.